J'ai soif, toi c'est le capable d'apaiser cette soif. Oh Seigneur, dis-lui Seigneur comme une bille soupie après des sources d'eau. Mon âme se va dessoupir après ta présence. J'ai soif de ta présence. Remplis-moi Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi mon Dieu, remplis-moi l'éternel. Remplis-moi Seigneur mon Dieu. Remplis. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Donne-moi le courage, la force d'annoncer ta parole. J'ai besoin de toi Seigneur. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur ce matin? Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, est-ce que je t'entends de Amen? Amen. Alors, je voudrais, lorsque tu es arrivé à la maison, prends du temps devant le Seigneur. Dans ta chambre, prie. Exprime encore ta soif de l'éternel pour le Seigneur. Amen. Oui. Fais-le, dis à Dieu. Mende que tu as faim, que tu as soif de sa présence. Amen. Il continuera à te remblier, à te combler. Amen. Alors, n'oublions pas, juste à la sortie, de déposer ton offrande et ta tîme, juste dans le panier arrière. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. Que cette semaine qui commence, que le Seigneur commence avec chacun de nous. La victime est la foi et l'obégard. Alors, que le Seigneur ouvre les églises et les cieux. Et que le Seigneur nous comble de toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Et je viens de déclarer dans chacune de nos vies, que tout ce que nous allons nous recroir, cela nous réussira au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Amen. Bien aimé, la victime, lorsque l'ennemi viendra comme un béluge, comme un béluge pour nous engoutir, l'Esprit du Seigneur dressera un standard. Que le Saint-Esprit lève donc un bouclier contre les ennemis, afin de te garder, afin de te protéger. Amen. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une toux forte, et le juste s'y réfugie. Dans le nom de l'Éternel, je viens de cacher tout un de chacun, afin que nous ayons donc une sécurité maximale. Car si l'Éternel le veille, si l'Éternel le protège, celui qui le fait, le fait en feu. Et je vous disais par la même occasion, déclarer que tout ce que l'ennemi a projeté contre ta vie, durant cette semaine, ce mois de juin, j'ennuie les plans et projets de l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Si tu es malade, quelle que soit la maladie dont tu souffres, reçois la guérison au nom de Jésus. La Bible déclare, par ses maîtres sures, nous sommes guéris. Je chasse cette maladie de ton corps, et je proclame la libération au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu aborde dans nos vies, que sa grâce suraborde dans nos vies. Ô Seigneur, comme nous voulons nous séparer, que ta présence aille avec chacun de nous. Accompagne chacun à son domicile respectif, que tout ce que l'ennemi a projeté sur le chemin retour, soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu le Père, la communion du Fils et du Saint-Esprit, soit notre partage, au nom de Jésus-Christ nous avons. Amen.